Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des matrices de trading pour l'euro dollar, France 40, Allemagne 30 et US 30. Il ne s'agit que d'une analyse donnée à titre informatif, pédagogique. Cela ne suffit pas pour trader, ni pour acheter ou vendre quoi que ce soit. Vous devez avoir à votre disposition vos propres signaux d'achat et de vente pour pouvoir exploiter ces matrices qui, en tant que telle, encore une fois, ne suffisent pas. On va commencer par la matrice du CFD à risque limité sur l'euro dollar en données 4 heures. Chaque bougie correspond à 4 heures de cotation. Et voilà ce qu'on disait la semaine dernière. Entre 1,1107,1,1024, les traders chercheraient sans doute les signaux baissiers qui se présenteraient. Au-dessus, par contre, ils chercheraient les signaux haussiers. La tendance était haussière puisque nous étions au-dessus d'une moyenne mobile à 20 périodes qui montait. Voilà ce qui s'est produit. Cela a pris du temps, mais finalement, les cours sont venus toucher en fin de semaine la zone. Il y a eu un premier signal ici avec une attaque baissière. Par contre, depuis, on a entamé une nouvelle attaque de la zone des 1,1107,1,1024. Il n'y a pas de signe de faiblesse pour l'instant sur cette zone. Pour la semaine prochaine, je considère que les 1,1107,1,1024 correspondent à la zone où les traders chercheront des signaux baissiers. Au-dessus, ils chercheront des signaux haussiers et les 1,0999,1,09118 correspondent à une zone où les traders chercheront sans doute des signaux haussiers. En dessous, des signaux baissiers. La tendance est toujours haussière avec la M20 qui monte. Consensus client, acheteur à 55%. On passe à la matrice du France 40 présenté la semaine dernière. Toujours en données 4 heures, la tendance était baissière avec une moyenne mobile à 20 périodes qui descend et en dessous de laquelle on se situait. J'expliquais que les 55,95, 55,31 seraient une zone où les traders seraient à l'affût des signaux baissiers. Au-dessus, ils chercheraient des signaux haussiers. Et la même chose pour 57,06, 56,48. Voilà ce qui s'est produit. On était donc à l'intérieur de l'élipse verte. On est monté chercher effectivement la zone des 55,95, 55,31. On n'a pas eu visiblement de tir de barrage. On a traversé comme dans du beurre cette zone pour aller rejoindre la zone suivante, les 57,08, 56,48. Zone dans laquelle il semble se dessiner un signal baissier maintenant, mais c'est déjà un petit peu tard pour cette matrice présentée la semaine dernière. Pour la semaine prochaine, je pense que les 57,06, 56,48 correspondent toujours à une zone sur laquelle les traders chercheront des signaux baissiers. Au-dessus, ils chercheront des signaux haussiers. Consensus client, vendeur à 69%. On passe à l'Allemagne 30, CFD présentait la semaine dernière, voilà la matrice. On était en tendance neutre avec les cours qui étaient au-dessus de la M20 qui descendait. J'expliquais que jusqu'à 12,250, de 12,140, les traders chercheraient des signaux baissiers. Au-dessus, ils chercheraient des signaux haussiers. Et ensuite, on avait une zone difficile à passer à 12,683 jusqu'à 12,455, où les traders seraient à l'affût des signaux baissiers. Au-dessus, ils chercheraient des signaux haussiers. Voilà ce qui s'est produit. On était donc dans l'ellipse verte ici. Il y a eu une première attaque de la zone des 12,250, de 12,140 avec un tir de barrage. Il y a eu une deuxième tentative avec à nouveau un tir de barrage. Par contre, la 13e fois a été la bonne. Et au-dessus, effectivement, les haussiers s'en sont donnés à cœur joie. Et en fin de semaine, toute fin de semaine, vendredi, on a fait une incursion dans la zone ici, zone dans laquelle, effectivement, les traders étaient à l'affût des signaux baissiers. Pour la semaine prochaine, je pense que les choses n'ont pas fondamentalement changé. Toute cette zone des 12,683, 12,455 correspond à une zone où les traders cherchent des signaux baissiers. Au-dessus, ils cherchent des signaux haussiers. Consensus client vendeur à 63%. On termine avec l'US30 et voilà la matrice que je présentais la semaine dernière. Je disais qu'entre 26,035, 25,736, les traders chercheraient des signaux haussiers. En dessous, ils chercheraient des signaux baissiers. Jusqu'à 27,403, 27,65, zone dans laquelle ils chercheraient des signaux baissiers, au-dessus des signaux haussiers. Voilà ce qui s'est produit. En fait, on a commencé par décliner. On a rebondi quasiment au point près sur la zone des 26,035, 25,736. Avec à la clé une véritable envolée de l'US30. Et on n'a pas été chercher la zone des 27,403, 27,65, zone dans laquelle les traders auraient cherché des signaux baissiers. Pour la semaine prochaine, je pense que rien ne change. Les 26,035, 25,736 en toute zone où les traders cherchent des signaux haussiers. Jusqu'à 27,403, 27,65 où les traders chercheront des signaux baissiers. Consensus client vendeur à 67%. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces quatre marchés. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour. Merci. Merci.